Si tu souhaites te lancer à ton compte en tant que coach sportif, aujourd'hui est la meilleure période pour le faire. Salut, je suis Mohamed, le cofondateur de l'application pour coach sportif GymKey. Et dans cette vidéo, je vais te partager quelques conseils à suivre pour correctement te lancer en tant que coach sportif indépendant. Avant de commencer la vidéo, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube de GymKey pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui t'aidera à développer au maximum ton business de coaching sportif. Se lancer en tant que coach indépendant, ça peut clairement faire peur à plus d'une personne. Et se lancer en tant que coach indépendant, c'est prendre le risque de ne plus avoir de revenu fixe et d'être son propre patron. Cependant, attention à ta façon de te lancer en tant qu'indépendant. Il y a quelques étapes à suivre que je vais pouvoir te partager dans cette vidéo. Le premier conseil que je vais pouvoir te partager, c'est tout simplement de ne pas quitter ton job tout de suite. C'est une connerie que font la plupart des personnes qui se lancent en tant qu'indépendant et on peut les comprendre. Quand on veut devenir indépendant, on veut généralement y aller à fond. Donc, on quitte notre job tout de suite sans avoir le moindre client sur notre activité en tant qu'indépendant en pensant que ça va être facile et ça, c'est une mauvaise idée. Malgré tout ce qu'on entend, ne quitte pas ton job tant que tu ne peux pas vivre de ton coaching. En indépendant, ça t'évidera quand même pas mal de stress. Tu ne seras pas stressé pour tes fins de mois, pour comment trouver de nouveaux clients tout de suite et tu n'auras pas à sacrifier ton branding et ton prix pour acquérir des nouveaux clients. Alors oui, tu ne seras pas à 100% sur ton activité en tant que coach indépendant, mais avec de la bonne organisation, tu peux clairement y arriver et te développer sereinement sur ta nouvelle activité en tant qu'indépendant. Donc, le conseil que je peux donner, c'est de garder ton job, continue à te donner dedans et quand tu rentres chez toi, ne te jette pas tout de suite sur Squid Games de Netflix ou peu importe la série du moment qu'il va y avoir à ce moment-là, mais pense surtout à développer ton business, à commencer à bosser sur ton contenu, à créer justement du contenu pour Instagram et pour les différentes plateformes qui existent aujourd'hui, à prospecter de nouveaux clients et à préparer ton branding. Une fois que tu peux vivre de ton coaching en tant qu'indépendant, tu pourras quitter ton job. Si tu souhaites vraiment quitter ton job pour t'y mettre à 100%, essaie quand même de négocier une rupture conventionnelle pour avoir quelques mois de chômage pour te lancer assez facilement en tant que coach sportif indépendant parce qu'il faut savoir aujourd'hui que le plus gros business angel, le plus gros accompagnateur d'entreprises et d'indépendants, ça reste quand même le pôle emploi avec le chômage. Donc n'hésite pas à signer une rupture conventionnelle avec ton patron actuel pour pouvoir partir si jamais tu es en CDI ou bien en CDD. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de ne pas perdre ton temps avec le statut juridique. Beaucoup de coachs sportifs qui veulent se lancer perdent énormément de temps sur le choix de leur structure. Est-ce que je dois faire une SAS, une SASU, une SARL ? Et ils retardent le lancement de leur activité. Et pour être franc, on s'en fout complètement de la forme de ta société au début. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est de commencer à proposer tes services à des clients, de trouver ta niche et de commencer à créer une marque autour de toi et autour de ce que tu as à proposer. Il n'y a pas à se poser 500 questions là-dessus. Tu vas aller au plus simple. Et le plus simple, c'est quoi ? C'est de créer un compte entrepreneur en 5 minutes. Et lorsque tu atteindras les 72 000 euros des chiffres d'affaires, ce que je te souhaite largement pour tes premières années, tu pourras réfléchir à changer de statut pour un statut qui t'arrangera mieux par rapport à ce que tu as à proposer et par rapport à ce que toi, tu as envie de faire. On a déjà fait une vidéo sur comment choisir le bon statut juridique en tant que coach sportif. Et évidemment, tu trouveras le lien directement dans la description, dans la section ressources. Le troisième conseil que moi, je peux te donner, c'est de ne surtout pas te brader en tant que coach sportif. Et l'erreur qui est généralement faite, c'est de se brader au début. Quand on se lance, on veut avoir de nouveaux clients à tout prix. Et la plupart des coachs sportifs se bradent. Ils proposent des tarifs extrêmement bas, comme 20 euros de l'heure la séance en physique ou bien 60 euros par mois pour du coaching à distance. Et ça, c'est complètement aberrant parce que toi, en tant que coach sportif, tu te sous-évalues et tu sous-évalues toute une profession. En tant que coach sportif, tu ne dois jamais, jamais et jamais oublier ce que tu apportes réellement. Que tu débutes ou non, tu dois toujours garder en tête que tu changes la vie de tes clients. Tu aides tes clients à vivre plus longtemps, à être en meilleure santé physique et morale, à avoir encore plus confiance en eux et à s'aimer de nouveau pour les personnes qui ont perdu l'amour propre, l'amour de soi à force de prendre du poids. Et le fait que tu débutes, ça ne change absolument rien à ça. Il faut vraiment que tu aies confiance en toi, en tes capacités à aider de nouvelles personnes et surtout ne te bradent pas. L'autre conseil que je peux te partager, c'est de te marketer de façon organique. Pour avoir de nouveaux clients et facturer à bon prix, tu vas développer ta marque en tant que coach sportif. Pour développer une marque forte et être reconnue dans ta niche en tant qu'expert, tu vas devoir apporter énormément de valeur à tes clients potentiels. Et pour ça, tu vas devoir utiliser les réseaux sociaux. Alors, il y a beaucoup de coachs qui sont enfrayés quand on parle de réseaux sociaux, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont la meilleure arme que tu puisses avoir pour développer ton business de coaching sportif. Au début, ça ne sert vraiment à rien de dépenser le peu d'argent que tu vas te faire dans du marketing payant. Construis tranquillement ton branding dans une niche en leur apportant un maximum de valeur pour les aider à atteindre leur objectif. Et il faut toujours garder ça en tête. Quand les gens passent sur Instagram, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner à passer sur ton compte Instagram à toi ? Beaucoup de coachs font l'erreur de simplement se montrer eux, montrer leur physique, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment apporter un maximum de valeur. Mais on a déjà quand même tourné pas mal de vidéos YouTube sur Instagram. Tu pourras les retrouver facilement sur notre chaîne YouTube. Et les clients, ils viendront petit à petit te contacter. Tu trouveras en description une vidéo qui te permettra de trouver ta niche si tu n'en as pas encore, ainsi qu'un lien vers un article qui creuse en profondeur ce que je viens de traiter avec toi par rapport à la niche. Lorsque tu vas te lancer en indépendant, tu vas rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de challenges. Beaucoup de coachs ont fait des erreurs et le partage pour t'éviter de faire les mêmes. Aujourd'hui, tu as vraiment toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs en tant qu'indépendant. Donc, n'hésite vraiment pas à te lancer. C'est la meilleure période pour toi pour le faire. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve, nous, mercredi prochain à 18h15 pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je n'ai plus qu'à te souhaiter de très, très, très bons coachings. Et surtout, prends soin de toi. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada